Bonjour, je suis très heureuse d'être là. Comme a dit Dr. Amal Hassani, je suis neurologue au service de neurophysio. Depuis une quinzaine d'années, je me consacre pratiquement exclusivement aux pathologies du sommeil et à l'épileptologie. Je remercie la Pélip pour l'invitation, particulièrement Dr. Bouhmouch et Dr. Vanini. Et sans trop tarder, j'attaque rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, le ronflement est un symptôme qui est assez fréquent, beaucoup plus fréquentement. Dans la littérature, c'est de l'ordre de 28% des enfants qui ronflent de façon occasionnelle. Et puis, 3 à 12% qui ronflent de façon régulière. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'impression que le nombre est beaucoup plus important. Quand on voit autour de nous, il y a beaucoup d'enfants qui ont le nez constamment bouché, la bouche ouverte et qui ronflent très souvent la nuit. C'est un symptôme à ne pas banaliser parce que ça peut être en rapport avec des pathologies très très graves. Donc avant d'aller plus loin, on va écouter quelques audios pour différencier les ronflements d'autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un ronflement? Est-ce que c'est autre chose? Ok, ici c'est trop aigu. C'est le même sang qu'on entend en aspiratoire et en expiratoire. C'est plutôt un stridor. Donc le stridor, c'est beaucoup plus aigu qu'un ronflement malheureusement on n'entend pas bien ah vous arrivez à entendre normalement c'est plus fort que ça bon on va essayer avec l'autre vidéo en espérant que il ronfle le nez bouché, la bouche ouverte et là ça s'arrête reprise de la respiration assez difficile et là c'est un diagnostic différentiel que je vous fais entendre c'est pas un enfant c'est une jeune fille c'est assez fréquent mais très souvent pris pour des apnées pour un ronflement ça va démarrer je suis en plein sommeil, généralement sommeil paradoxal c'est un bruit expiratoire il n'y a pas de trouble il n'y a pas de désaturation associée c'est précédé par une inspiration profonde et c'est une parasolnie qui est assez fréquente ça s'appelle la catatrémie et c'est des patients qui émettent des sons bizarroïdes la nuit des sortes de géniements ça peut être des géniements, des grognements et c'est très très souvent pris pour un ronflement et donc devant des patients comme ça qui rapportent un bruit nocturne il faut toujours s'assurer que c'est bien un ronflement et au moindre doute on demande maintenant tout le monde a un téléphone on demande de filmer l'épisode en vidéo alors le ronflement on distingue déjà le ronflement primaire il correspond à une obstruction partielle des voies aériennes supérieures sans retentissement ensuite on a le syndrome de résistance des voies aériennes supérieures ça correspond à une obstruction partielle des voies aériennes supérieures avec une fragmentation du sommeil ici au fait le patient va avoir une obstruction et il va commencer à faire des efforts respiratoires qui vont finir par le réveiller et donc il va passer sa nuit à se réveiller plusieurs fois et on ne trouve pas de désaturation à la polysomnographie autre forme le syndrome d'hypoventilation obstructive ça c'est un syndrome de description beaucoup plus récent alors ici on a une obstruction qui est partielle et le patient ne va pas faire des épisodes d'apnée hypopnée ou alors des épisodes de résistance des voies aériennes il va plutôt faire une hypoventilation sur toute la nuit et du coup là ce sont des patients qui passent qu'on va rater qu'on va louper ici on fait une polysomnographie sans capnographie c'est des patients qu'on diagnostique avec la capnographie et d'où l'intérêt de la capnographie chez l'enfant quatrième situation c'est le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil où on a des obstructions soit partielles soit totales des voies aériennes supérieures qui sont associées à des désaturations qui peuvent être très très importantes plus ou moins micro-éveil et donc les quatre entités sont regroupées dans le tross donc quand vous entendez tross ou trouble respiratoire obstructive du sommeil sleep disorder breathing ça correspond à ces quatre entités ça ne correspond pas uniquement au syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil l'autre chose qui est importante c'est qu'on ne va pas forcément évoluer sur ces on ne va pas passer d'un syndrome à l'autre alors pourquoi on va faire un ronflement donc plusieurs mécanismes les plus importants c'est déjà la diminution du tonus musculaire la nuit quand on s'endort on va tous avoir tendance à avoir une diminution du tonus musculaire des voies aériennes supérieures les enfants qui ronflent ou les adultes qui ronflent chez eux donc cette diminution du tonus est beaucoup plus importante et on va avoir des voies aériennes supérieures qui vont se collaber facilement donc quand ils inspirent au fait les voies sont tellement en flasque qu'elles sont aspirées par la pression négative du poumon et ça donne une obstruction soit partielle soit totale l'autre mécanisme bien sûr c'est les obstacles donc les obstacles ça peut être une obstruction par de grosses amygdales des végétations mais aussi la graisse la base de la langue et en péripharyngée et toutes les malformations crânio-faciales les complications sont très nombreuses c'est la raison pour laquelle il faut absolument diagnostiquer ces enfants assez tôt on a d'abord les troubles cognitifs et neurocomportementaux la somnolence le symptôme le plus fréquent chez l'adolescent par contre chez les tout petits enfants généralement ils ont tendance à plutôt être hyperactifs les enfants de moins de 7 ans ils sont dans l'envie de découvrir ce qui se passe autour et donc pour contrer cette somnolence d'hyurne excessive ils vont s'exciter anormalement et commencer à faire trop de bêtises donc c'est des enfants qui ne tiennent pas en place ni à la maison ni à l'école et donc ça peut aller jusqu'à une hyperactivité avec déficit de l'attention un problème d'impulsivité baisse des performances scolaires c'est très souvent des enfants qui sont harceleurs à l'école on a des comorbidités cardiovasculaires et donc beaucoup d'études ont démontré que les enfants qui avaient un tross avaient des tensions artérielles systoliques plus importantes que dans la population d'enfants du même âge hypertension pulmonaire coeur pulmonaire dysfonction endothéliale des risques d'HVG comorbidités métaboliques alors les adolescents avec syndrome d'apnée obstructif du sommeil ont 6 fois plus de risques d'avoir un syndrome métabolique insuline résistance dyslipidémie et chez d'autres enfants au contraire c'est plutôt le retard de croissance généralement c'est les moins de 7 ans chez les plus de 7 ans c'est la prise de poids moins de 7 ans c'est plutôt le retard de croissance alors les comorbidités sommeil sont plus fréquentes chez les enfants avec ronflement et avec tross donc c'est devant un patient par exemple de 13-14 ans chez qui on voit la réapparition d'une énurésie ou l'apparition d'un somnambulisme il faut penser aux tross chercher s'il ronfle alors ça c'était pour les formes sévères et pour le renflement primaire qui est décrit comme bénin et bien même pour le renflement primaire qui n'est pas censé avoir un retentissement sur la respiration on a des complications et il a été démontré que c'est des enfants qui ont plus de somnolence d'hygne excessive qui ont une hyperactivité des troubles de l'attention des difficultés scolaires plus de troubles de l'humeur et aussi des répercussions cardiovasculaires avec plus de chiffres tensionnels élevés par rapport aux enfants du même âge là c'est un enregistrement d'un petit qu'on avait enregistré au service donc en fait il a un syndrome de Crousan il avait été opéré il a été adressé pour contrôle polysomnographie et là ce que je voulais vous montrer c'est à chaque hypopnée au fait il fait un éveil confusionnel l'éveil confusionnel c'est une parasomnie donc là il est en plein stade 3 ils ont de l'entes du sommeil alors ce qui est en bleu c'est le début le début de l'hypopnée et là vous voyez qu'avec l'hypopnée ça provoque un réveil et c'est un réveil confusionnel il a le regard vide un peu confus on voit qu'il est confus il ne sait pas ce qu'il y a autour de lui il est lent et donc il va se rendormir sans garder aucun souvenir de cet épisode ni des autres qu'il a fait il en a fait plusieurs cette nuit il avait une fragmentation de sommeil avec beaucoup d'éveils confusionnels associés aux hypopnées alors les types les types de SAOS qu'on peut rencontrer en pratique donc trois types vous avez le type 1 c'est l'enfant de moins de 7 ans typiquement ils ont un point normal voire un retard staturo-pondéral là c'est des enfants avec de grosses amygdales c'est des enfants qui sont hyperactifs et ils font des otites récurrentes le type 2 c'est plutôt les enfants de plus de 7 ans obèses quand on examine on peut trouver une hypertrophie amygdalène mais très souvent les amygdales ne sont pas hypertrophiées c'est des enfants qui ont une semblance d'ion excessive dépression timidité HVG hypertension artérielle insulino-résistance et dyslipidémie donc très souvent vous avez le type 1 à l'école le type 1 qui bolie ou qui harcèle le type 2 parce que le type 1 sont généralement les harceleurs à l'école il y a une étude américaine qui a été faite chez les enfants qui étaient connus harceleurs à l'école et finalement beaucoup d'entre eux avaient un syndrome d'apnée obstructive le type 2 c'est plutôt un profil timide pas sûr de lui déprimé et puis vous avez le type 3 c'est toutes les maladies crânio-faciales neuromusculaires et génétiques portrait robot du patient avec syndrome d'apnée obstructive du sommeil donc vous avez le fameux faciès adénoïde classique les yeux tombants beaucoup de cernes les narines qui sont fines parce qu'il n'utilise pas son nez pour respirer la bouche qui est ouverte et un faciès un massif facial qui est assez allongé les incisives proéminentes et des dents irrégulières et puis puisqu'il n'arrive pas à fermer la bouche il a l'habitude de respirer par la bouche et donc la bouche ne se ferme pas en position de repos ne se ferme pas spontanément c'est des enfants qui sont obligés de contracter un peu la haupe pour fermer la bouche alors comment on confirme le diagnostic la polysomnographie reste le gold standard chez l'enfant autant chez l'adulte il y a des moyens pour faire le diagnostic à domicile de plus en plus de devices portables très très faciles à utiliser à domicile autant pour l'enfant c'est la polysomnographie alors la particularité chez l'enfant c'est qu'il faut obligatoirement associer la 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 PCO2 parce qu'on a vu tout à l'heure l'hypoventilation obstructive ne s'accompagne pas d'événements apnéiques ou hypopnéiques et donc ça peut pas vous pouvez avoir une polysomno tout à fait normale chez quelqu'un qui a une hypovalent oscillation obstructive et donc voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne un peu voyez le petit enfant à côté c'est assez c'est assez encombrant mais les nouveaux appareils sont beaucoup plus légers je vais vous montrer celui qu'on a par exemple et c'est même sans fil et donc c'est plus facile à utiliser donc le CENTEC pour mesurer la PCO2 obligatoire chez l'enfant et donc comment on va classer nos événements respiratoires c'est en observant les signaux respiratoires et donc on va soit avoir un arrêt total du flux et on parle d'apnée obstructive ça a des critères particuliers chez l'adulte alors chez l'enfant les critères sont un peu différents je ne vais pas rentrer dans les détails dans l'hypopnée c'est une réduction du flux de plus de 30% dans le syndrome des résistances des voies aériennes supérieures c'est une réduction de moins de 30% mais obligatoirement associée soit à des efforts respiratoires soit à une augmentation de l'APCO2 ou à des micro-réveils alors l'autre différence par rapport à l'adulte c'est que les index chez l'enfant sont beaucoup plus bas donc chez l'adulte on va parler de syndrome d'apnée obstructive du sommeil à partir de 5 à partir de 5 donc 5 à 15 c'est léger 15 à 30 c'est modéré au-delà de 30 c'est sévère chez l'enfant ça démarre à partir de 1 donc 1 à 4 on est dans le léger 5 à 10 on est dans le modéré et au-delà de 10 on est déjà dans le sévère même chose pour les éveils les micro-éveils ou les éveils liés à la respiration chez l'adulte on comptabilise à partir de 5 par heure chez l'enfant c'est à partir de 1 par heure il y a des choses qui ont sauté des diapos bon c'est pas grave il y a d'autres moyens pour poser le diagnostic du SAOS ou du TROS du syndrome d'apnée obstructive chez l'adulte donc on a l'oxymétrie nocturne mais là aussi c'est pas très très fiable on a certains nouveaux outils comme ce qu'on appelle le watchpad c'est très très léger ça se porte uniquement sur la main on a bien sûr les polysomnographies à domicile là aussi c'est assez léger aucun de ces outils n'est validé chez l'enfant et donc le gold standard reste la polysomnographie sauf que pour la polysomnographie on a un problème c'est d'abord l'accessibilité il n'y a pas beaucoup de centres qui font la polysomnographie chez l'enfant et ça c'est pas un problème uniquement national c'est à l'échelle internationale il y a peu de centres qui font la polysomnographie de l'enfant problème de coût c'est assez cher ça va de 2000 à 3600 dirhams selon les centres et donc du coup c'est légitime de se poser la question est-ce qu'il faut explorer les 12% d'enfants de la population générale qui ronflent et donc pour répondre à cette question pour essayer de filtrer un peu les enfants qu'on va nécessairement explorer un certain nombre d'auteurs ont proposé des scores le plus intéressant moi je trouve c'est celui de Sprut Gozal qu'on a eu le plaisir d'accueillir lors du dernier congrès donc Gozal et donc c'est un score qui va nous permettre de dire est-ce qu'on va explorer ou pas le patient et bon ça paraît assez compliqué comme ça mais au fait le patient va répondre à des questions et on va faire des additions à chaque fois par exemple question 1 on va prendre question 1 plus question 2 2 divisé par 2 on va voir un exemple tout à l'heure pour que vous compreniez après question 2 plus question 3 la réponse A plus la question 3 divisé par 2 et donc jusqu'à ce qu'on obtienne un score et donc au fait les questions c'est surtout des questions de l'impression des parents par rapport au ronflement il a été démontré que c'est assez fiable et donc avez-vous déjà été obligé de réveiller votre enfant parce qu'il suffoquait la nuit donc ça va de 0 jamais à 4 quasiment toujours est-ce que l'enfant s'arrête de respirer au cours de son sommeil est-ce que l'enfant a des difficultés pour respirer pendant le sommeil est-ce que la respiration de l'enfant a déjà été un motif d'inquiétude pour le parent l'intensité du ronflement est-ce que c'est très très léger ou est-ce que c'est très très fort et puis à quelle fréquence l'enfant ronfle-t-il et donc on va faire ce score et si on a un score de plus de 75% ça veut dire que probablement l'enfant a un SANS modéré donc avec un index supérieur ou égal à 5 donc ce qui est intéressant pour ce test qui a été étudié dans plusieurs populations c'est qu'il est sensible la sensibilité de l'ordre de 92% la spécificité de l'ordre de 81% mais ce qui est encore plus intéressant c'est la valeur prédictive négative qui est de l'ordre de 96% autrement dit si vous prenez 100 enfants chez qui le test est négatif vous allez juste rater le diagnostic chez 4 patients ce qui est déjà pas mal donc bien sûr les 4 patients on ne va pas les envoyer chez eux on va les surveiller pour pouvoir attraper éventuellement si c'est bien un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et donc avant 3 ans s'il y a une plainte de ronflement au cours du sommeil il faut faire la polysomnographie après 3 ans on va réaliser le score de Sprut-Gosal et si c'est supérieur à 2,75 on fait la polysomnographie parce qu'on a dit qu'on est là dans la situation où probablement c'est un patient qui fait un SAS avec un index de plus de 5 au moins un modéré si le score est inférieur à 2,75 probablement pas de SAS mais là on sait que sur les 100 qui ont un moins de 2,75 on va en rater 4 donc comme j'ai dit on va surveiller les enfants à la première consultation pas forcément on va indiquer la polysomnographie mais c'est des enfants à surveiller bien sûr à chaque fois que le patient présente une comorbidité cardiaque sommeil ou autre on va faire la polysomnographie qui permet aussi de poser le diagnostic des syndromes de jambes sans repos des parasomnie qui peuvent être associés alors pour ce qui est de la prise en charge déjà la prévention il y a des facteurs de risque connus du syndrome d'apnée obstructive du sommeil en tête vous avez l'obésité donc sensibiliser à la population on voit de plus en plus d'enfants qui sont en excès pondéral donc essayez de lutter contre ce problème les rhinites chroniques et les infections des voies aériennes supérieures là aussi c'est un facteur de risque connu donc s'acharner à traiter les rhinites obstructives le tabagisme passif là aussi c'est facile à prévenir et puis encourager l'allaitement maternel l'allaitement maternel permet de muscler les voies aériennes supérieures l'arrière de la bouche et les muscles du visage et donc d'avoir une fermeture fermeture tonique de la bouche en évitant ainsi l'ouverture de la bouche qui est un peu l'une des causes de ce problème les moyens thérapeutiques maintenant vous avez la chirurgie la mygdélectomie et ou ablation des adénuïdes des végétations la chirurgie maxillofaciale quand on a des malformations crânio-faciales vous avez les traitements médicamenteux il ne faut pas les négliger ils sont très très efficaces la corticothérapie nasale et le montelucaste certaines équipes associent les deux alors l'efficacité n'est pas seulement uniquement au niveau de la rhinite il y a des travaux qui ont démontré que ça permet aussi de réduire la taille des végétations et des amygdales le traitement orthodontique la PPC alors la PPC contrairement à l'adulte on n'utilise pas la PPC beaucoup chez l'enfant après ça permet de passer un cap pourquoi on ne l'utilise pas beaucoup d'abord parce que ce n'est pas facile de mettre un masque chez un petit même si c'est avec des colorations amusantes etc. très souvent c'est un peu difficile c'est plus difficile à mettre que chez l'adulte d'une part d'autre part quand vous appliquez quelque chose sur le visage donc forcément vous appliquez une force sur le massif facial vous risquez de provoquer des déformations du massif facial et donc généralement c'est pour passer un cap en attendant la chirurgie ou en cas de contre-indication les autres moyens la réduction du poids et les thérapies myofonctionnelles ce sont des thérapies qui sont effectuées par des kinésithérapeutes ou des spécialistes en médecine du sommeil et donc le but est de tonifier le visage pour permettre une fermeture de la bouche alors les indications le traitement médicamenteux c'est quand on a un sas léger sans comorbidité et là c'est soit corticoïde seul par voie orale soit pardon je suis par voie orale par voie nasale par voie nasale soit montée lucaste soit l'association des deux les thérapies myofonctionnelles là aussi c'est dans le sas léger sans comorbidité on peut l'associer au traitement médicamenteux la chirurgie si on a un sas sévère ou modéré avec comorbidité ou en cas de grosse végétation ou amygdale la PPC en attendant la chirurgie ou si contre-indication ou si c'est des enfants qui n'ont pas d'hypertrophie adéno-amygdalienne en attendant que les voies aériennes supérieures se développent qu'ils grandissent un peu parce que certains enfants ronflent quand ils sont petits mais une fois qu'ils atteignent l'adolescence et qu'ils commencent à grandir le problème se résout parce que les voies aériennes supérieures grandissent et que l'hypertrophie amygdalienne et des végétations diminuent le traitement orthodontique dans le sas léger ou en cas de malformation crânio-faciel donc un petit cas clinique pour... on a le temps ? on a encore un peu le temps ? ah ? deux minutes ? alors donc petit cas clinique pour finir pour illustrer la chose donc c'est un enfant de 8 ans antécédent de retard du langage rhinite allergique suivi depuis 2 ans pour TDAH sur italine sans aucune amélioration récemment en plus il fait de l'agressivité il a un sommeil qui est très agité il ronfle il a des difficultés à respirer lors du sommeil et à l'examen c'est un enfant qui a un point normal pour l'âge pas de respiration buccale pas de micrognacie alors qu'est-ce qu'on fait ? hein ? alors avant la police somno bon examen on a examiné oui oui examen ORL il a une hypertrophie vous avez vu c'est mes amis qui sont énormes donc est-ce qu'on est-ce qu'on fait la police somno qu'est-ce qu'on fait ? ben on fait le test on fait le score dont on a parlé et donc chez cet enfant on obtient un score qui est de 368 368 donc supérieur à 275 ça veut dire qu'on est probablement au moins dans un syndrome d'apnée obstructif modéré supérieur donc ou égal à 5 par heure et donc du coup là c'est l'indication pour faire une police somnographie on fait la police somno on a un index apnée-hypopnée à 13 par heure on a une saturation qui atteint 85 de minimum avec une moyenne de saturation nocturne de 91 pour une saturation diurne de 96 le CO2 à 28 entre 28 et 45 et le max c'est 47 mmHg et on a un index de micro-éveil à 11 par heure donc à votre avis est-ce que c'est un renflement primaire est-ce que c'est un syndrome de résistance des voies aériennes un SAS une hyperventilation obstructive ou est-ce que ce sont des données qui sont normales index apnée-hypopnée à 13 donc à partir de 1 on a dit que c'est pathologique à partir de 5 on est dans le modéré à partir de 10 on est dans le sévère donc ici c'est un syndrome d'apnée obstructive sévère est-ce qu'on a une composante hypoventilation ? non parce que pour avoir une composante hypoventilation il faut que la PCO2 soit supérieure à 50 mmHg sur plus de 25% du temps de sommeil total c'est pas le cas ici et même le max c'est 47 et puis index de micro-éveil qui est très important 11 par heure un sommeil très fragmenté la normale c'est inférieur à 1 chez l'enfant il faut pas qu'il se réveille plus d'une fois et donc c'est un enfant qui va être traité par adéno-amygdélectomie alors l'évolution après 4 mois il s'améliore sur le plan comportemental il est moins agressif mais il a encore des difficultés à se concentrer il fait moins d'apnée mais la respiration reste gênée selon les parents et il garde un petit renflement léger et donc qu'est-ce qu'on fait ici ? oui on peut aussi faire une polysomnographie si on peut et donc on refait parce que là le risque c'est qu'il refasse un SAO s'il peut récidiver et donc à la polysomne on a cette fois-ci un index apnée-hypopnée à 3,5 ça s'est un peu amélioré ça s'est amélioré quand même une SAO2 qui s'est améliorée là aussi 95 avec une moyenne à 97 CO2 là aussi est normal et index de micro-éveil un peu élevé donc à partir de 1 c'est élevé il est à 2 et donc c'est un syndrome d'apnée-hypopnée-obstructif léger qu'est-ce que vous proposez ? traitement médicamenteux donc corticoïde nasale en nasale et plus ou moins montélucaste et généralement les enfants s'améliorent c'est pas une indication pour la CIPAP ni pour la BIPAP alors le second message c'est que le ronflement c'est un syndrome qui est très très fréquent il peut révéler un tross qui a des complications on a vu très graves ce qui est bien chez l'enfant c'est que les choses sont réversibles si on laisse passer l'adolescence après on a des malformations crânio-facettes qui sont là c'est un respirateur buccal à vie et qui sera condamné à mettre la PPC pour toujours parce que tous les ronfleurs adultes généralement ont été ronfleurs dans leur enfance et donc c'est pour ça qu'il faut traiter vraiment très très précocement même les troubles cognitifs ils sont réversibles mais à partir avant un certain âge avant 6 ans au-delà de 6 ans les enfants qui ont des troubles cognitifs ce n'est pas réversible même quand on traite ce n'est pas réversible alors importance du diagnostic précoce attention aux respirateurs buccaux qui sont très 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 nombreux à mon avis on en voit la majorité des enfants ont la bouche ouverte maintenant le score pour identifier les patients à risque il est très intéressant pour pouvoir filtrer et envoyer en priorité les patients qui ont vraiment besoin d'une polysomnographie une polysomnographie qui est le gold standard insister sur le score il manuel alors il y a certains prestataires qui viendront vous proposer des enregistrements à domicile beaucoup font une interprétation automatique qui n'est pas du tout fiable déjà chez l'adulte ce n'est pas fiable chez l'enfant c'est encore pire et ça c'est démontré par des études donc le score il manuel et puis la capnographie elle est obligatoire l'importance de développer des moyens moins coûteux moins encombrants plus accessibles pour le diagnostic le traitement chirurgical on retient qu'il n'est pas systématique les traitements médicamenteux peuvent faire l'affaire et bien sûr le risque de récidive quand on traite chirurgicalement ça ne veut pas dire que l'enfant ne va pas récidiver que c'est réglé pour toujours il peut récidiver et donc c'est un enfant qu'il va falloir surveiller voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements